Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment réagissez-vous lorsque votre plan est remis en question? Jésus, le Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Toutes ces expressions utilisées par l'Église depuis des siècles nous permettent de mieux comprendre qui était cette personne au centre de la foi chrétienne. Cependant, tous ces mots sont également employés, quelquefois, pour se créer un Jésus à notre goût. Le Fils de Dieu doit être parfait. Le Messie ne peut pas avoir un moment de doute sur sa mission. Le Christ ne peut pas avoir commis une erreur. Voyons, lorsque nous rencontrons des passages bibliques qui ne correspondent pas à nos attentes, lorsque nous sommes confrontés à des récits qui dérangent, lorsque les mots de Jésus semblent être en contradiction avec les enseignements de Dieu, nous sommes tentés de résoudre ces problèmes avec des explications parfois trop simplistes ou tout simplement ignorer le passage. Le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Marc, nous amène à rencontrer Jésus dans le territoire de Tyre. Peut-être fatigué de ses nombreuses querelles avec les pharisiens et les scribes, il s'est réfugié dans une région peuplée de païens, du moins du point de vue des Juifs. Il entre dans une maison, il ne veut pas que ça se sache. Il veut probablement demeurer incognito pour se reposer un peu. Malheureusement pour lui, les événements prennent une autre tournure. Tout de suite, une femme vint se jeter aux pieds de Jésus. Et le texte prend le temps de spécifier qu'elle était une étrangère, une personne d'origine sérophénicienne. Et cette femme supplie Jésus de chasser un démon hors de sa fille. À première vue, cette demande paraît relativement simple parce que Jésus a déjà guéri d'autres personnes affligées par ce mal auparavant dans l'Évangile selon Marc. Alors nous serions au droit à nous attendre que Jésus lui réponde « Mais oui, ma chère, elle est déjà libérée de son mal, va en paix. » Mais non. Jésus lui répond plutôt « Laisse d'abord les enfants se rassassier car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. » Cette réponse perturbe beaucoup de croyants encore de nos jours parce qu'elle ne correspond pas à notre conception de Jésus. Pourquoi Jésus semble refuser de guérir une personne souffrante ? Est-ce que Jésus, ce jour-là, a eu une crampe au cerveau ? Est-ce qu'il a fait preuve de racisme ou de misogynie en la traitant de chienne ? Est-ce qu'il voulait tester la femme pour savoir si sa foi était réelle et bien forte ? Comme vous pouvez facilement l'imaginer, de nombreuses explications ont été formulées au cours des siècles pour corriger cette apparente aberration. Celle que je préfère personnellement dit que Jésus ne rejette pas nécessairement la demande de la femme. Il tente plutôt de lui expliquer sa vision de son ministère. Il lui dit quelque chose comme « Même si je suis le fils de Dieu, je ne peux pas être partout en même temps, je ne peux pas tout faire en même temps. Je dois établir des priorités. J'ai déjà assez de problèmes avec les Juifs. J'en ai plein là. Je ne peux pas m'occuper des gens des autres régions. Sinon, il n'y aurait plus de fin. Donc, je vais commencer par mon groupe. Puis ensuite, on va s'étendre aux autres groupes. Je suis désolé, ma bonne dame, le timing n'est juste pas bon. Et je pense qu'on a tous et toutes une partie en nous qui comprend très bien cette réponse. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous vivons dans un monde d'études de marché, de plans stratégiques, d'objectifs quantifiables qu'il faut atteindre. Un peu partout, on nous rappelle constamment qu'on ne doit pas trop s'étendre. Il faut se concentrer sur nos valeurs principales, sur quelques projets seulement. La même chose s'applique dans nos églises. On n'a plus les moyens de nos ambitions. Notre fragilité ne nous pousse pas à choisir certaines causes et certains ministères, à l'aide de stratégies et de plans clairement établis. On a tendance à choisir le local plutôt que l'international. Parfois, on dit qu'il faudrait aider les nôtres avant d'envoyer de l'argent ailleurs. Et si cette manière de penser peut se défendre, logiquement, la réalité ne suit pas toujours nos beaux plans élaborés à l'avance. La fille de la femme sérophénicienne souffre maintenant. Elle a besoin d'aide maintenant. Elle a besoin de l'intervention de Jésus maintenant. Dans cinq ans, ce sera peut-être trop tard. Et ceci explique sûrement l'insistance de cette femme. Et sa réponse, la réponse qu'elle offre à Jésus, vise à bousculer la vision des choses, sa vision des choses. Elle lui dit, si tout le monde mange à sa faim, qu'est-ce que ça dérange si les autres peuvent ramasser les miettes sous la table? Si tous les Juifs, tout ton groupe, peuvent entendre ton message, qu'est-ce que ça leur enlève si d'autres croient en toi? Qu'est-ce que ça coûte vraiment, Jésus, de guérir ma fille maintenant? Qu'est-ce que les autres ont à perdre si tu guéris ma fille maintenant? Je crois qu'on a tous en nous ce réflexe très humain de regarder les choses à travers une petite lorgnette au lieu d'adopter une vision plus globale. C'est un peu de penser, je vais prendre un comprimé pour guérir mon mal de tête, mais je vais laisser mon pied s'infecter parce qu'il n'est pas assez près du haut du corps, il n'est pas assez près de la tête. On ne peut pas faire ça. À travers nos différents projets, nos différents ministères, on ne peut pas nous limiter à un seul groupe, une seule catégorie de la population. Nous sommes appelés à un ministère d'inclusivité, surtout auprès des personnes qui ne rentrent pas dans nos cadres prédéterminés. Et lorsque les personnes nous disent « Ah là, on ne va pas commencer à s'occuper des vieux, des femmes, des homosexuels, des personnes trans, des handicapés, des immigrants », je crois que nous sommes appelés à répondre « Oui, justement, oui, peu importe nos plans, nos visions ou nos perceptions, il y a des gens qui souffrent maintenant. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre notre message maintenant. Il y a des gens qui recherchent de la compassion maintenant. Et devant ce défi, nous sommes les personnes qui doivent s'adapter. Nous sommes ceux et celles qui doivent ouvrir nos horizons afin de mieux comprendre les besoins de notre monde. Alors, qui mérite notre aide? Qui sont les bons étrangers dignes de notre attention? Le récit de la rencontre entre Jésus et la femme syrophénicienne nous rappelle que nous ne pouvons pas limiter notre action à seulement un groupe, une communauté ou une nationalité. Nous sommes appelés à répondre aux besoins exprimés maintenant, peu importe si cela buscule nos plans, nos objectifs ou nos attentes. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. C'est toujours bon pour la visibilité. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez contribuer financièrement à notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.